C'est évidemment différent à chaque film et même à chaque rôle. Sur le personnage d'Audrey joué par Anaïs, je dois dire que c'était presque trop simple. Non, c'est-à-dire que j'aimais, j'avais vraiment remarqué Anaïs dans plusieurs films, dans plusieurs téléfilms, comme des comédiennes très exceptionnelles de sa génération elle. En plus, je cherchais quand même une jeune fille dont on puisse se dire qu'elle est vraiment à la transition, qu'elle a encore des restes d'adolescence presque, enfin une chose vraiment de très très grande jeunesse. Quand une étudiante, elle est tout le temps entre deux, enfin les personnages sont beaucoup entre deux trucs. Donc voilà, le personnage d'Audrey, c'est vraiment quelqu'un qui est entre l'adolescence et la jeune femme. Et donc j'avais l'impression, pile à l'âge qu'avait Anaïs quand je l'ai rencontrée quelques mois avant le tournage, elle était exactement à cet endroit-là. Pour moi, quand j'écris des personnages, j'essaie qu'ils soient très très nourris par plein de choses, mais pour autant dans le film on n'en dit pas grand-chose, c'est beaucoup en creux quoi. Ou en creux ou plutôt de façon un peu souterraine, mais pourtant il faut que ça soit un peu évident. Et par exemple, je trouvais ça bien que le personnage d'Audrey, on puisse sentir qu'elle vient, je ne sais pas, qu'elle a des parents qui sont sans doute d'un milieu un peu modeste, peut-être d'une ville moyenne, moi je l'imaginais de Poitiers ou de Limoges, qu'elle n'est pas un truc marqué très urbain ou très parisien. Et je trouvais évidemment immédiatement qu'Anaïs pouvait incarner ça, même si elle peut incarner mille autres choses. Enfin, je lui ai dit, il suffit d'un rien pour qu'on se dise ce qu'elle vienne de Saint-Germain-des-Présétiens. Regardez la tête qu'elle a là aujourd'hui. Mais en tout cas, bon, ça me semblait possible. Donc voilà, il y a tout ça, et puis après on s'est rencontrés, il y a eu une sorte d'évidence, en tout cas du plaisir de la rencontre et d'envie commune de travailler ensemble. Puis après il a fallu se mettre au travail pour presque dépasser toutes ces évidences et que le travail soit au plus profond, au plus optimal. Et tout ça a été, ma foi, très délicieux. Elle a l'air de dire que c'était très simple, mais il y a quand même eu plusieurs tours de casting et tout, on était plein sur le truc, c'était pas si évident. J'ai quand même eu pas mal de... En fait moi, à partir du moment où j'ai vu le scénario, je crois que je l'ai vu pendant le casting, quand je n'étais pas encore vraiment choisie. C'était horrible parce que pour moi c'était évident qu'il fallait que je fasse le film. C'est-à-dire que c'est très rare que je ressente ce genre de choses en lisant des scénarios, mais alors là, puisqu'on se dit tout le temps, oui, je suis trop jeune ou je suis trop ceci ou je suis trop cela, mais là je me disais, c'est évidemment pour moi, j'étais sûre que c'était pour moi. Donc après c'était très compliqué parce qu'il fallait que je lui prouve qu'on soit d'accord là-dessus. Mais je ne sais pas pourquoi, moi ça m'est apparue comme une évidence que cette jeune fille qui passe beaucoup de temps seule, justement elle parlait du personnage en creux, en fait moi j'adore jouer des choses dans le silence. J'adore quand on a peu d'informations sur un personnage et que tout va se jouer dans le décor, dans une petite relation qu'il y aura avec quelqu'un à un moment donné du film, et puis beaucoup dans les silences et dans la pensée. Et donc en fait, le travail ça a été de nourrir la pensée de cette jeune fille, puisqu'effectivement on avait peu d'informations sur elle, qu'il y avait beaucoup de scènes où je devais faire le ménage, donc il fallait mourir ces temps de ménage, parce que ce n'est pas forcément passionnant. Et donc ça s'est passé par beaucoup de choses très différentes, à la fois vraiment énormément de discussions avec Pascal, d'écoutes de ce que Pascal cherchait à raconter avec ce film, une lecture très attentive du scénario, parce qu'en fait le scénario était très très riche, et donc il y avait beaucoup de choses déjà, beaucoup d'informations sur ce que les scènes devaient raconter. Donc ça en fait ça nourrit beaucoup les acteurs, on trouve plein de choses en fait dans le scénario, c'est vraiment une ligne d'or pour nous. Et puis après plus concrètement, Pascal a voulu que je fasse un stage dans le lieu où on a tourné, dans l'hôtel où on a tourné, qui était l'hôtel près de Roissy. Donc j'ai fait un stage pendant une semaine de femme de chambre dans cet hôtel, et ça c'était assez passionnant, parce que j'ai vraiment fait les chambres, pour découvrir ce que c'était que passer une journée comme ça de solitude totale, où on ouvre une porte et à chaque fois on rentre dans l'intimité de quelqu'un, et on découvre des traces de ce que les gens ont laissé, donc l'imaginaire se développe et on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre, qui a été là, et ça tant qu'on l'a pas vraiment vécu. Au début je me demandais un peu l'utilité de ce stage, franchement j'étais pas sûre que ça allait me servir, et en fait c'était génial, parce que c'est vraiment quelque chose à vivre, et donc ça m'a beaucoup beaucoup nourrie pour le film après. Et puis pour l'automatisme de mes gestes, parce qu'en fait quand on a des gestes automatiques, quand le corps est habitué à ouvrir la fenêtre quand on entre, vider tout ce qu'il y a, il y a un ordre en fait, c'est très ritualisé, donc il fallait vider d'abord tout ce qu'il y avait de salle dans la chambre, il fallait vraiment un ordre, et une fois que ça s'est intégré dans le corps et que c'est automatique, la pensée devient libre, et donc là on peut y abonder, et penser à plein de choses qui sont très personnelles, qui intéressent ou pas la personne qui filme, mais du coup c'était vraiment super de faire ça. Et c'est vrai que j'ai éprouvé aussi ça, le fait que quand on a un uniforme, les gens ne nous voient absolument plus, et donc moi quand j'étais avec mon uniforme en train de faire les chambres, vraiment c'était exactement comme Audrey dans le film, c'est-à-dire que je disais bonjour à des gens qui ne me répondaient pas, ou alors les gens viennent me demander un gel douche, mais sinon c'est très bizarre, c'est comme si on n'avait plus d'intériorité, c'était juste une masse, une forme, c'est très étrange. Un peu personne. Il y a un cas de figure où on l'entend dans une nouvelle orchestration par Julien Doré, dont j'avais un peu besoin, parce que c'est une chanson d'amour assez mélancolique en fait, la javanaise, et comme j'en avais besoin pour plus tard dans le film, comme ça, comme les tournelles qu'on connaît tous, mais à un moment donné il y a une scène, je voulais que ça soit plutôt assez joyeux, qu'à un moment donné où Audrey fait des chambres et où elle se sent un peu exclue de jeunes gens qui sont en train de boire des coups et de danser sur une version plutôt dansante de la javanaise. Et donc pour faire ça, j'avais l'impression que Julien Doré était particulièrement bien placé. C'est pour ça que je lui ai demandé et qu'il a aimé super gentiment. Et puis après, alors effectivement, quand on la réentend, ça devient une jaraise beaucoup plus lente, beaucoup plus décalée, qui est logique avec ce moment-là du film, mais on ne peut pas dire grand-chose. C'est une des rares fois où j'entends un réalisateur se dire oui, mais on est entre collègues, donc c'est plus simple. C'est vraiment ce que vous ressentez, que c'est plus simple avec des gens qui ont fait aussi de la réalisation ? C'est-à-dire, sur le tournage, pour moi, ça ne change absolument rien, en fait. Mais dans la vie, c'est plus facile pour moi d'aller voir, d'aller vers un... Je veux dire, on n'a pas exactement le même type de dialogue et de rencontre avec un autre réalisateur. Moi, j'aime beaucoup les réalisateurs, en fait. On parle boutique, c'est ça ? Oui, mais c'est des boutiques super intéressantes. Ah ouais ? Putain, comment t'as fait pour résoudre ce plan ? Oui, c'est vrai qu'on parle... Bien sûr, mais on parle boutique, on parle de notre passion, quoi, on parle de mise en scène, on parle au cinéma, quoi. Des fois, on parle de forfreluches, genre une actrice, par exemple. Non, mais c'est... Ah oui ! On va savoir... Non, mais... Il y a un rapport... Oui, très simple, quoi. Pour moi, en tout cas, avec les autres réalisateurs. Et très immédiatement... Je ne sais pas comment dire... Chaleureux. Il y a un truc chaleureux pour moi. François Ozon, avec qui j'ai tourné après Pascal, il me posait des questions sur le film. Je sentais qu'il fallait que vous parliez ensemble, quoi. Il y avait des questions hyper précises de budget, des machins, des spéciaux. Je disais, je n'en sais rien. Moi, je demande à Pascal. Je crois qu'après, il t'en a parlé. Oui, oui. Là, je l'ai croisé à Cannes. On a papoté, mais j'adore ça. Voilà. Et alors, après, sur un tournage, pour moi, c'est... Moi, ça me paraît aberrant. C'est-à-dire qu'un acteur, qu'il soit acteur, réalisateur, non-acteur, tout ce qu'on veut, la fonction crée l'organe, quoi. C'est à partir du moment où il est en tournage, comme acteur, il est acteur. Que ça soit un enfant de 6 ans, Catherine Deneuve, ou un acteur, ou Amalric. Bon, ça ne marche pas, parce qu'il est sur ce acteur avant d'être réalisateur. Non, mais je veux dire, ou Noémie Lotsky, par exemple, qui est au départ plutôt une réalisatrice, et puis qui... Et voilà. Je n'imagine pas un instant une tournage avec Noémie, ou Amalric, ou Attal, et puis tout d'un coup, au milieu d'un plan, ils me disent, « Non, mais dis donc, ça ne va pas du tout. » Pourquoi tu fous ta caméra à la place ? Pour moi, c'est complètement inimaginable, quoi. Parce que... Mais à l'occasion, si tout d'un coup, il me disait un truc, ça a mis en scène. En fait, une des rares personnes que j'ai rencontrées qui m'a dit des choses comme ça, c'est... Elle est à côté de moi, et c'est cette jeune fille qui a pu me dire une ou deux fois, « Mais là, tes trucs, tu crois dans le décor, c'est... » Et elle avait super raison. Et c'est-à-dire que si par exemple, quelqu'un, un acteur, a un avis sur ce que je suis en train de faire, que ça soit un acteur, l'accessoiriste, l'ingénier du son et tout ça, « Putain, si son avis est bon, je le prends, je vous jure ! » Voilà, je fais feu de tout moi, quoi ! C'est ça, c'est ça, c'est ça !